Vous êtes sur RTL. En Sibérie occidentale, après avoir fait un malaise dans un avion, accusation d'empoisonnement par son entourage, démenti des médecins qui disent n'avoir trouvé aucune trace de poison, des médecins qui estimaient jusqu'à cet après-midi qu'il n'était pas transférable, malgré la proposition et les demandes de la famille de l'envoyant en Allemagne. Et puis, il y a quelques minutes, marche arrière toute, finalement, ces médecins estiment qu'il peut être transféré. Que vous inspire cette affaire à l'heure où on se parle ? Alors, d'abord, ce qui me fascine et ce qui me fait peur dans cette affaire, c'est qu'on a vraiment l'impression que rien n'a changé en Russie depuis le temps de l'URSS. Pendant tout le temps de l'URSS, dès le lendemain de la révolution d'octobre, on se souvient que Ligny Zetrovsky avait inventé le KGB, qui s'appelait à l'époque la Tchéka, pour pourchasser et éliminer, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'URSS, tous leurs opposants. Ça a duré plus de 70 ans. Et on se souvient surtout que le KGB s'était spécialisé et perfectionné dans, vous savez, en russe, on dit « moquerie d'yela », c'est-à-dire les affaires mouillées. Au premier rang desquelles, l'empoisonnement. L'empoisonnement, ça a été toute l'histoire de l'URSS. Rappelez-vous le parapluie bulgare, rappelez-vous le polonium radioactif. Et pendant 70 ans, ça a été l'arme principale pour éliminer des opposants. Alors évidemment, moi, je ne suis pas à Omsk, je ne peux pas vous dire très exactement ce qui se passe derrière les portes gardées par les gens du KGB de Omsk, mais ça rappelle tellement, toutes ces années, ça rappelle tellement l'empoisonnement du président ukrainien Yushchenko, vous vous rappelez, en 2004 ? Bien sûr, bien sûr. Le colonel Litvinenko à Londres, rappelez-vous le transfuge en 2006, qui lui est mort justement, empoisonné, pareil. Récemment, rappelez-vous l'agent double Skripal et sa fille, alors ceux-là ont échappé de justesse, c'était il y a deux ans à Salisbury. Tous ces meurtres par empoisonnement sont l'habitude, la tradition, la spécialité du KGB, c'est ça qui fait peur. Un empoisonnant dans un avion, alors, ou avant de prendre l'avion, ça correspond aussi aux méthodes des services secrets ou pas ? Vous savez, ça, ce n'est pas spécifique au KGB. Si vous voulez empoisonner quelqu'un en mettant de la dioxine ou un produit quelconque dans du thé, vous le mettez au moment où il va prendre le thé. C'est-à-dire, ça peut être avant de prendre l'avion, ou bien à un comptoir, ou bien dans l'avion, quand l'hôtesse passe et qu'il demande un thé chaud. Puisque l'hypothèse, c'est effectivement un thé brûlant. Donc le thé brûlant qui permet de ne pas sentir... De ne pas sentir que le thé est empoisonné. Évidemment, on se pose la question classique, à qui profite le crime ? Alors là, c'est vrai que le tout dernier rebondissement permet quand même d'y voir un peu plus clair. Parce que Poutine, qui est lui-même, on le sait, un ancien du KGB, qui a été un petit espion local, qui a été lieutenant-colonel à Dresden, en Allemagne de l'Est, etc., qui, depuis qu'il est président, n'a jamais regretté, dénigré, dénoncé ou condamné ses anciens camarades. On l'appelle lui-même un ancien tchéquiste, comme la Tchéka. Donc Poutine est bien de cette maison-là. Mais il est aussi président de la Russie, et il sait bien que tout le monde pense que c'est lui le commanditaire. Et il ne peut pas laisser cette image-là de lui dans l'histoire. On sait déjà que c'est quand même ces hommes qui ont assassiné la journaliste Anapolite Korskaya en 2006, qui ont assassiné déjà son opposant principal, Boris Nemtsov, il y a 5 ans. Donc, ce n'est pas l'intérêt de Poutine, quand même, d'apparaître comme une espèce de meurtrier, un assassin. Donc, il va tout faire aujourd'hui pour se démarquer et, comme d'habitude, dire que ce n'était pas nous, c'était les Tchétchènes, etc. En général, c'est les Tchétchènes qui sont accusés. Et c'est ce qui pourrait expliquer ce revirement, finalement, et le feu vert donné au transport de Navalny ? C'est-à-dire, regardez, j'y mets moi aussi de la bonne volonté ? Moi, je le crois, c'est exactement comme ce qui vient de se passer en Biélorussie, où le président Loukachenko, qui, rappelons-le, lui aussi a fait son service militaire dans les rangs du KGB, a fait dire par le KGB, nous avons la preuve qu'on a failli attenter à la vie de Tchitanovskaïa, son opposante. Comme par hasard, c'est le KGB qui explique, qui vient de la sauver. Vous voyez que c'est toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes arguments, et tout ça est un peu gênant pour Poutine, parce qu'à la fin, on dira quand même que Poutine assassine ses opposants, ce qui n'est pas exactement en conformité avec l'image qu'il veut donner de lui-même. – Et justement, on parle de cet opposant, Alexis Navalny, on le connaît peu, on le présente comme le principal opposant à Poutine. Quel homme est-il, en quelques mots ? – D'abord, c'est un type extrêmement courageux. C'est un avocat, il a 44 ans, il est brillantissime, il fait des enquêtes. C'est là où il gêne, notamment les successeurs du KGB, le FSB, c'est qu'il fait des enquêtes sur la corruption. Alors ça, il ne lui pardonne pas. En même temps, il ne faut pas non plus se leurrer. On est en Russie, la Russie est un pays de 10 000 kilomètres de long, Navalny est populaire dans les grandes villes, notamment à Moscou, où il avait fait un très beau score au municipal, mais il ne faut pas imaginer qu'un scrutin libre donnerait Navalny vainqueur de Poutine. On n'en est pas là, loin de là. Cela dit, quand on sait que les autres opposants ont été éliminés un par un, on ne peut pas s'empêcher de tirer son chapeau à cet homme-là. – Quand on vous écoute, c'est absolument passionnant, Bernard Lecomte. Alors je renvoie à ce livre, publié chez PR1-KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage ST' 501